Bonjour, c'est Albena de Mare de la Ménopause que j'ai créé il y a quelques mois pour réunir les femmes qui souffrent de tous les symptômes innombrables de la ménopause et puis surtout pour leur donner des informations qui sont vérifiées, qui sont utiles afin qu'elles puissent prendre vraiment soin d'elles parce que quand vous êtes vers la cinquantaine ou à plus de 50 ans, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Aujourd'hui je vais vous parler d'un super super sujet que j'aime beaucoup, c'est le sujet des seins, de la poitrine qui change énormément énormément à la ménopause. Donc je vais vous parler de mes quatre habitudes, celles que je conseille que toute femme quand elle a la ménopause est bien d'avoir pour avoir effectivement des seins, une poitrine en bonne santé et qu'elle soit la plus belle possible. Alors, il y a quelque chose qui est très curieux, il faut vraiment se rendre compte de cela, c'est que quand on est en pré-ménopause, à la ménopause, c'est à peu près, mais dans le sens un peu inverse, la chose qui se passe quand on était à la puberté. Vous vous rappelez certainement, moi je me rappelle comme aujourd'hui, quand j'ai eu mes premières règles, quand j'étais en puberté, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me rappelais des nuits où je ne pouvais même pas dormir sur le ventre, par exemple, si je voulais me mettre sur le ventre, tellement j'avais mal au sein qui était en train de pousser. Et je me rappelle vraiment d'une façon très vive. Donc je pense que vous aussi, quand on était à 12, 13, moi j'avais 14 ans, 15, 16, ça dépend des femmes, voilà, mais c'est à peu près à cet âge-là, entre 12 et 16 ans, même 11 des fois un peu plus tôt, jusqu'à 17, 18 des fois, bon voilà, à peu près cette fourchette d'âge, où effectivement on était à la puberté, et où on a eu nos premières règles, et où on a eu les seins qui possèdent, et on a mis notre premier soutien-gorge. Je me rappelle très bien de mon premier soutien-gorge aussi, un cadeau de mon papa, qui l'avait ramené de Paris, parce que moi je ne suis pas de la France, donc je suis bulgare d'origine, donc j'étais à Sofia, en Bulgarie, et mon papa était en délégation, j'avais 14 ans, et c'est lui qui m'a apporté mon premier soutien-gorge. J'en garde un souvenir jusqu'aujourd'hui, puisque mon père n'est plus, voilà, en vie. Et mon premier soutien-gorge, c'était un triomphe. Et je l'ai porté, je ne sais pas combien d'années, mais jusqu'à ce que ce soutien-gorge, à mon avis, il était complètement déchiré, je l'adorais. C'était un triomphe, je crois, B, B, A, non, attendez, 80 ou 85 A, voilà, c'était la taille de soutien-gorge. Donc j'étais de la taille A, après j'y suis passée à B, et la majorité de ma vie, jusqu'à la ménopause, j'ai porté des soutien-gorge de la taille B. Alors, donc, j'espère que vous vous souvenez pourquoi je vous parle de cela, parce qu'en fait, à la ménopause, la chose qui se passe, c'est vraiment à l'inverse. Cette fois-ci, bon, pas tout à fait, si on peut être exact, mais de dire que, quand on est à la puberté, il y a donc une ébullition des hormones qui nous arrivent, donc on devient, on a l'éclusion de la femme, d'une fille, on passe à la femme. À la ménopause, rebelote, il y a encore des changements hormonaux, mais cette fois-ci, dans l'autre sens, les estrogènes, la progestérone qui chutent. On a mal au sein. Moi, j'ai eu énormément pendant la première ménopause, j'avais mal au sein. Voilà, il était gonflé, il était tout tendu, il était vraiment, voilà, une tension, etc. Et surtout, j'ai changé de taille de soutien-gorge. J'avais des seins qui ont grossi beaucoup, de B, j'ai essayé de passer à E. C'est-à-dire, j'ai pris trois tailles de soutien-gorge, pour vous dire, le changement, quand même, assez, assez grand. Et quand je le garde autour de moi, souvent, je vois des femmes, effectivement, après la cinquantaine, vers la soixantaine, bon, je ne parle pas plus tard, parce que, bon, vraiment, c'est encore une autre chose, là. Après 60 ans et 70 ans, etc., je m'arrête à 55, si vous voulez bien 58, 60, limite, mais, voilà, grosso modo, je vais m'arrêter à peu près à cet âge-là. Voilà, je vois beaucoup de femmes avec des poitrises qui sont, effectivement, assez prominentes. Donc, c'est, voilà, bien marqué, en tout cas. Donc, effectivement, ça peut être un avantage de la ménopause. La ménopause, ce n'est pas que des inconvénients. Il y a des femmes, moi, j'en connais, qui étaient toute leur vie avec des poitrines pas très grosses. Et puis, finalement, la ménopause, elle se retrouve avec une de tailles supplémentaires, elles sont tout à fait contentes. Donc, voilà, moi, je sais que pour moi, ce n'est pas le cas. Moi, j'aurais préféré rester avec mon baie, ce qui me convenait parfaitement, mais c'est comme cela. Et juste pour finir cette histoire, cette parenthèse, avant de passer à mes quatre habitudes à avoir pour avoir des seins en beauté et en santé, des fois, j'ai remarqué, par exemple, quand je mets des habits, je vais vous montrer, par exemple, j'ai un haut ici que j'aime bien, mais finalement, je ne le mets pas tellement parce que c'est vrai qu'avec ce truc rouge-là, qui est joli, c'est une marque Mage, j'ai une poitrine, mais vraiment, ouh, comme ça, super grande. Et puis, quand j'ai pris un peu dans les bras, effectivement, ici, c'est un peu tendu. Il faut vraiment que j'arrive à maigrir plus des bras. Je ne sais pas si j'arriverai un jour, mais voilà. Je pense que oui, quand même, mais voilà. Il ne faut pas... Donc, c'est un haut qui est très sympa, vous voyez, avec un zip derrière, mais quand même, quand je mets ça, j'ai une poitrine quand même assez grande. Donc, à la limite, je le mets rarement. Pareil, j'ai un haut que j'aime bien, qui est celui-ci, un T-shirt Lacoste, mais pareil, avec ça, j'ai une poitrine assez grande. Et donc, c'est avec l'eau noire, effectivement, qu'on voit moins la poitrine, je pense. J'ai aussi des choses qui sont un peu en gris, on voit moins, avec des vestes, des fois. Mais j'ai remarqué, voilà, il y a des vêtements avec lesquels vraiment on peut... Voilà, je me sens vraiment avec une poitrine comme ça, et d'autres où je me sens plus ou moins bien. Donc, maintenant, ça, c'est un de mes critères quand je regarde un peu les vêtements et quand je suis en train aussi de chercher un style qui me convient mieux parce que mon corps a changé, forcément, et donc je cherche quelque chose. Et puis, au niveau... Alors, je vais partir maintenant... Est-ce que je vous ai tout dit sur mon introduction ? Oui ! Donc, je passe maintenant à mes quatre habitudes. Donc, je vais parler d'abord, au fait, des soutiens-gorges, parce que le soutiens-gorges, c'est le vêtement des seins, de la poitrine. Après, je vais vous parler des muscles, comment refermer la poitrine, est-ce possible ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un muscle, en fait, la poitrine, c'est le muscle des pectoraux. Donc, on peut le travailler quand même. En 3, je vais parler de la peau, des rides, qu'on peut commencer à en avoir aussi, puisqu'on commence à en avoir partout, donc y compris à la poitrine. Et enfin, je vais finir avec mon quatrième poit, effectivement, la mammographie, pour la santé des seins. Faut-il faire des mammos ou pas ? Donc, voilà mes quatre points de cette vidéo. Je tac tout de suite, donc, les soutiens-gorges. Alors, donc, juste avant, juste avant ma prenne de ménopause, moi, je portais un peu de soutiens-gorges de ce style. Donc, je regarde celui-ci, c'est un B90 ou 85 ou 90 B. Voilà, ça, c'est un truc de B. Vous voyez, c'était un peu ça. Je le retrouvais, je le montre juste parce que, bon, je trouve ça rigolo. Et puis, la soutiens-gorges, de toute façon, même si les messieurs regardent, enfin, je veux dire, bon, la soutiens-gorges, on peut le voir dans toutes les boutiques de lingerie. Il n'y a rien de spectaculaire. Pour vous montrer le soutiens-gorges que je porte maintenant, donc, j'ai arrêté de porter que des petites choses de dentelle parce que, déjà, ça, c'est très décolleté, tout ça, et puis, ça va déborder. Donc, j'ai arrêté de porter des choses comme ça. J'y suis passée plutôt, soit comme ça, vous voyez, ça, c'est avec des bonnets, vous voyez, ça a changé quand même, qui n'est pas mal. Ça, c'est, je crois, un triomphe. Oui, si je ne me trompe pas, tout à fait. Donc, je suis revenue au triomphe que j'avais quand j'avais 14 ans où j'ai un autre triomphe qui n'est pas aussi épais que celui-ci, mais qui maintient bien, un peu moins épais, mais qui a quand même cette espèce de, je ne sais pas comment on appelait ça, une espèce de coque. Donc, ça, c'est un truc qui maintient bien. Le problème de ça, c'est que c'est trop découpé ici. Donc, du coup, des fois, surtout quand je me penche en avant, par exemple, mes seins peuvent très bien partir. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la coupe. Et pour vous dire le tout, moi, j'ai énormément, énormément du mal à trouver un soutien-gorge qui me convient aujourd'hui. Je déteste aller déjà dans les boutiques. Et quand je vais, en fait, dans les boutiques, c'est vraiment une catastrophe parce que je ne trouve pas. Je peux passer allègrement, je ne sais pas, plus d'une demi-heure. La vendeuse m'apporte différents soutiens-gorge à essayer. Voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Soit, effectivement, c'est mal coupé, soit ça va être le tissu qui ne me plaît pas, soit, voilà, vraiment, je galère, je galère. Donc, je prends, effectivement, des soutiens-gorge plus de marques Triumph et puis au bad. Mais je m'arrête à peu près là. Je n'ai pas trouvé dans d'autres marques qui me conviennent. Et puis, la chose que j'avais pensée, déjà, j'avais pensé il y a quelques années quand j'ai vu que j'avais vraiment ce problème de trouver un soutien-gorge. Je me disais, mais ce sera l'idéal de se faire un soutien-gorge sur mesure. Effectivement, même j'ai fait un stage à Paris. Pendant deux jours, il y a des ateliers où on peut faire son propre soutien-gorge. Et j'ai compris au bout de deux jours que je ne suis absolument pas capable de faire ce soutien-gorge tellement c'est compliqué, en fait. Donc, après, j'ai pensé éventuellement à un service qui serait plutôt en ligne de quelqu'un qui peut prendre les mesures. Par exemple, vous vous mettez, effectivement, avec votre poitrine, quelqu'un qui prend les mesures à distance. Vous choisissez votre tissu, la dentelle. Il a de très, très belles dentelles de calais, par exemple. Et on peut fabriquer un soutien-gorge sur mesure qui convient, en fait, à la forme de la poitrine. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Que ça convient vraiment à la forme que vous avez. Parce que toutes les femmes ont des poitrines différentes. Je ne vais pas rentrer encore dans le détail. Est-ce que c'est comme des poires, comme des pommes, je ne sais plus quoi. Il y a toutes sortes de comparaisons. Mais vraiment, en réfléchissant, en cherchant, je me disais que c'est ça la solution. Et je ne sais pas si un jour j'arriverai à monter ce service où on peut prendre des mesures des femmes à distance, à travers comme une espèce de webcam. Et puis faire sur mesure le soutien-gorge après l'envoyer, etc. Donc ça, c'est vraiment une idée qui me trotte dans la tête depuis maintenant quelques années. Et je me dis que ce sera pas mal. Voilà, pour vous dire la première habitude, il faut vraiment porter un soutien-gorge. Parce que si vous êtes comme moi, effectivement, en changeant de B à E, franchement, je ne me vois même pas marcher, faire quoi que ce soit sans soutien-gorge. Moi, en plus, je cours souvent, je fais du jogging encore. Voilà, je n'ai aucun problème de courir vite et tout. Je ne peux pas courir sans soutien-gorge. Ce n'est pas possible. Parce que, voilà, c'est une poitrine qui est lourde. Et puis, ça ressemblait à quoi, en fait ? Et souvent, quand je vois des jeunes filles sur le net, etc., qui disent « Ouais, youpi ! » Moi, qui ont plutôt des poitrines qui sont petites et qui se décomplexent en disant « Youpi ! » Je jette mon soutien-gorge. Très bien, mais toi, tu as 18 ans, tu as une petite poitrine. Moi, j'ai 54. J'ai E, donc, en taille. Donc, je ne peux pas ne pas porter un soutien-gorge. Par contre, il faut vraiment que j'arrive à trouver quelque chose qui me convient parce que je galère vraiment. Voilà ! Les M&M qui ont marre de la ménopause comme moi, ça, c'est pour les soutien-gorge. Pour vous dire que je préconise vraiment le portage de soutien-gorge. Si vous connaissez des marques, effectivement, qui vous conviennent, là où vous trouvez plus facilement, s'il vous plaît, notez-le dans les commentaires. Je serai ravie de l'apprendre parce que, personnellement, je vous dis encore une fois, j'ai énormément du mal à trouver. J'ai 2-3 soutien-ganges maintenant que je porte tout le temps, mais j'aimerais bien changer. Mais comme je sais la difficulté que j'ai à trouver, donc je me limite juste à 2. Donc, ce n'est pas possible, 2-3 que j'ai. Je passe à mon point suivant où je vais vous parler, effectivement, du fait que la poitrine, ben, effectivement, elle n'est plus comme avant. Donc, elle commence à tomber, tout ça. Donc, elle est un peu plus molle et tout ça. Donc, moi, pour l'instant, ça va, mais je pense que, voilà, ce sera inéluctable quoi qu'il en soit. Donc, raffermissement de la poitrine. Donc, il y a un muscle pectoral qui se trouve derrière la poitrine et il n'y a rien de mieux pour cela, pour prendre les petits haltères. Moi, j'en ai comme ça, qui sont à 2, 1,5 kg. C'est peut-être un peu lourd, mais on peut avoir plus léger. Et prendre vraiment l'habitude, quand vous regardez la télévision ou quand, je ne sais pas, même quand vous avez des invités à la maison, vous papotez, tout ça, donc vous pouvez faire quelques petits exercices avec les haltères. Franchement, moi, j'ai une théorie sur les exercices physiques. Je n'ai pas tellement envie de me focaliser, de faire 1 heure, 2 heures, tout le jour. Ah, je suis archi motivée, je fais des... parce que je ne le ferai pas. Je le ferai quoi ? 3 jours et après, ouf, bof, je ne vais pas le faire. Je préfère faire des choses en légèreté, pas très longtemps, 5, 10 minutes, mais tous les jours peut-être, voilà. Mais en légèreté, en joie, avec gaieté, voilà. Parce que sinon, je ne le ferai pas. Donc, il y a des haltères. Il y a plusieurs exercices qu'on peut faire avec les haltères. Il faut savoir que si on veut refermer la poitrine, où, bon, il ne faut pas rêver, on n'aura jamais la poitrine qu'on avait à 18 ans. On est bien d'accord. Ce ne serait pas possible. Ce serait vraiment vivre dans l'imaginaire, dans l'illusion miette. Soyons quand même réalistes. Mais quand même, à contribuer à ce que la poitrine ne tombe pas quand même, tout de suite, qu'on retarde, qu'on ralentit, qu'on... voilà. On va lutter un tout petit peu contre le temps. Voilà. On va faire le maximum qu'on puisse gagner encore quelques années, où on est belle, machin, etc. Bon. Donc, la poitrine, qu'est-ce qui se passe ? Donc, normalement, tout ça, c'est lié. Donc, il y a le muscle des pectoraux, il y a les bras, il y a les muscles dorsaux, pas les cervicaux qui sont hauts, pas les lombaires, c'est vraiment derrière. Donc, tout ça, ça fait un ensemble qu'il faut travailler pour raffermir éventuellement ou retarder le fait que ça tombe vraiment plus. Donc, moi, je vais vous dire, soit avec ça, donc il y a un exercice qui est très facile, on met les bras comme ça, franchement, ça tire beaucoup, et on fait 20 en arrière, 20 petits cercles comme ça, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 2, 20. Et puis, je fais en avant, la même chose, tranquillement. Je peux regarder la télé en même temps, je peux parler avec vous comme ça, hop, 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 je fais mon petit exercice sans me forcer. Jamais, jamais, voilà, faites ça joyeusement comme ça. Voilà, ça peut être quelque chose. Après, il y a plusieurs d'autres où on est couché, où on fait des choses. Je peux vous montrer, il faut que je fasse une autre vidéo, je n'ai pas prévu aujourd'hui parce que sinon, ça va durer encore longtemps, désert. Un autre que je fais depuis très longtemps, depuis même quand j'étais jeune, j'avais déjà la trentaine où j'étais très soucieuse de ma poitrine. Vous mettez vos mains comme ça, voilà, vos mains comme ça et vous appuyez très fort vos paumes, très fort. Mais très fort, super fort quoi. Donc, vous allez voir, vous pouvez même trembler un tout petit peu comme ça, vous allez voir qu'en fait, ça travaille ici. Bon, c'est toujours ça, travailler un peu ces muscles-là, travailler, voilà, c'est quelque chose de tout à fait simple. Moi, je le faisais régulièrement après la douche ou le bain, je vais rester comme ça, 5, 6, 7, 8, 9 fois, vous le faites. Vous appuyez jusqu'à ce que vous pouvez appuyer. Quand vous ne pouvez plus, vous relâchez. Hop, 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 je me repose un petit peu et je recommence. Ça fait toujours travailler un peu vos muscles, d'accord ? Ça fait travailler, on s'est fait les biceps, ici, et puis ici, un peu les pectoraux de côté. Et là, les exercices ont fait travailler les triceps derrière, ce qui n'est pas très mal. Je vais vous le montrer dans une autre vidéo où je vais vraiment parler des bras à ce moment-là, parce que les bras, pareil, on a tendance d'avoir ici la peau qui commence quand même à ne pas être terrible. Et donc, c'est bien de travailler le triceps en prenant les altères, les petits altères. Franchement, si vous n'avez pas, ce sera bien de s'en procurer, d'accord ? Il y en a partout, des cathlons et compagnie. Et on fait plutôt, voilà, il faut plier les genoux, je vais vous montrer, parce que bon là, je suis assise, mais il faut faire un exercice qui est plus en arrière. Là, vous sentez de toute façon que ça travaille ici. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans sa routine matinale. On peut se faire une routine matinale dès qu'on se lève, 5 minutes, 10 minutes, pas plus, franchement. vous mettez de l'eau froide sur les yeux pour bien faire la circulation pour les yeux, c'est très important pour les visions, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je parlais des yeux, qu'est-ce qu'il faut faire parce que la vision aussi baisse. On fait quelques altères pour les triceps, on fait quelques altères et puis le truc là pour appuyer pour la poitrine et on se penche en avant, c'est-à-dire on va dérouler la colonne vertébrale, un tout petit set de 3-4 exercices, 5-10 minutes et hop, vous partez faire ce que vous allez faire après. Après, on peut faire effectivement le yoga des hormones, ça c'est un peu plus lent pour celles qui sont vraiment motivées et qui veulent vraiment stimuler leurs ovaires, etc. C'est une autre histoire. Voilà, voilà mon deuxième point, muscler les pectoraux pour raffermir la poitrine, d'accord ? Troisième, j'arrive à la peau. Donc, dans une vidéo toute récente, je parlais effectivement de la peau, qu'est-ce qu'on peut faire mais j'étais plus sur le visage. visage, un tout petit peu le cou parce qu'en fait, le cou on l'oublie souvent mais il faut y parler aussi. Maintenant, je descends un petit peu, donc on arrive au décolleté et au buste. Effectivement, comme partout, on commence à voir des rides ici, au bouche, le cou, et puis on aura, il y a des femmes, j'ai la chance que je n'en ai pas encore mais je remarque des filles, des femmes de mon âge, elles ont déjà des rides qui sont entre les seins et puis beaucoup sur le décolleté. Il y en a beaucoup maintenant qui commencent à être ridés là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez, moi je reviens toujours à ma chose. Donc, hydratation avec le beurre de karité, je le mettrai ici parce qu'il est vraiment bon mais il faut trouver un qui vient directement de l'Afrique, qui n'a pas d'additif, chimique, quoi que ce soit et on se fait, on se fait des, voilà, le soir quand vous couchez, vous mettez sur le décolleté et entre les seins, vous mettez, voilà, vous vous hydratez tout simplement, vous nourrissez la peau pour qu'elle puisse quand même avoir, voilà, avoir quelque chose qui la nourrit et qui devient moins sèche, en fait. J'ai une amie très proche de moi qui se fait des, elle, elle mélange plusieurs huiles essentielles, pareil, elle se met sur les seins, je sais qu'elle est contente, donc il faut voir les différentes mixtures qu'on peut se faire, elle fait avec un peu d'huile de rose, par exemple, toujours la lavande et elle va mettre l'huile d'amande, donc ça c'est l'huile végétale plutôt et l'huile essentielle, donc la rose, la lavande et voilà, des choses comme ça, donc elle va mélanger tout ça et puis elle va les appliquer à elle, sur sa peau, donc il faut voir, il a plusieurs mixtures possibles. Donc troisième habitude à prendre comme soin de sa poitrine, soigner la peau, si vous voulez voir une poitrine sur décolleté, buste, etc., qui a une peau qui est quand même bien. J'arrive à ma quatrième et dernière, la santé de la poitrine, donc on part beaucoup du concert de sein et tout de suite, vous savez, en France, tous les deux ans, à partir de 50 ans, on a presque l'obligation, puisqu'on reçoit plein de courriers, tous les deux ans, d'aller se faire une mammographie. Moi, je peux vous dire, j'en ai fait des mammographies, j'en ai plein, tous les deux ans, je suis très assidueuse avec ça parce que j'ai une tante qui a eu le cancer de sein et voilà, donc je me surveille. Alors, par contre, ces dernières 10 ans à peu près, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui étaient dites sur la mammographie, il y avait des gens qui ont dit que ça contribue à faire, développer des cancers qui étaient un peu latents et qui ne se seraient pas développés si on n'avait pas fait la mammographie. D'autres qui disent non, 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 il faut le faire parce qu'effectivement, plus tôt on détecte un cancer, mieux on peut le soigner, plus vite et on sait que quand vous allez voir votre gynéco, il va vous palper la poitrine, il va faire des palpitations mais il peut sentir quand il a un tumeur qui fait 21 mm, tandis qu'avec la mammoth, la mammoth peut détecter le début d'une tumeur à 15 mm, d'accord ? Donc la gynéco, elle ne va pas la palper et puis vous n'allez pas voir votre gynéco non plus très souvent, moi personnellement, je vais la voir une à deux fois par an. Bon, vous me direz toujours que c'est plus fréquent que la mammoth qu'on fait tous les deux ans mais voilà. Donc, au Danemark notamment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études comparatives avec des échantillons assez grands de plusieurs milliers de femmes, celles qui ont fait la mémo et d'autres qui ne faisaient pas et ils ont constaté effectivement que celles qui ne faisaient pas se portaient mieux, elles avaient moins le cancer. Donc, hypothèse, la mammographie quand même déclenche le cancer. En Suisse, même chose, ils ont fait des échantillons, des comparaisons, ils ont arrivé à la conclusion inverse, c'est-à-dire que les femmes qui se faisaient suivre et qui faisaient la mammographie, elles n'avaient pas de cancer de sein contrairement à celles qui ne le faisaient pas. En France, on sait que on incite fortement les femmes après 50 ans de le faire tous les deux ans. Personnellement, je suis adepte à cela. Moi, personnellement, je le fais mais c'est à chacun à voir. C'est la même chose comme avec le traitement hormonal de substitution, à chacun à voir. voilà, moi je vous dis j'ai un cas dans ma famille donc je le fais à chacun à voir. Voilà mes chers MM, je fais un tout petit peu le tour de le tour de la question de la poitrine et des seins. Les quatre habitudes effectivement à voir porter un soutien-gorge, faire des exercices pour raffermir la poitrine, développer le muscle des pectoraux, la peau, la soigner, quand on pense visage, penser cou, penser décolleté, penser sain, on fait hop, on descend tout le truc-là. En fait, il faut faire. Et puis, la maman, il faut le faire tous les ans pour la santé de nos seins. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce, de like, ça fait toujours plaisir, chaud au cœur que ce que je vous dis vous intéresse et vous aimez. Abonnez-vous à la chaîne bien entendu et vous pouvez toujours télécharger mon petit cadeau au-dessus et également, vous inscrire au programme qui est anti-fatigue et anti-somnie. Il y a l'autre qui va arriver bientôt sur le poids, comment perdre du poids. Je n'ai plein, plein d'autres mais il me faut du temps parce que tout ça, ça demande du temps et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vous embrasse fort, mes chers M&M et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !